Bonjour cher journal, alors comme tu peux le constater, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je ne suis pas habillé comme d'habitude. J'ai repris mes habits d'avant, avant que je veuille devenir un véritable compositeur de musique. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est parce que j'ai des choses à t'annoncer. Si j'ai commencé mon journal à l'époque, c'est parce que je voulais devenir un véritable compositeur de musique et que j'avais besoin d'aide et du coup je venais demander votre aide pour m'aider à être un vrai compositeur de musique. Et finalement je me rends compte qu'il n'y a rien qui m'a aidé. Je veux dire, je m'en suis rendu compte avec mon FAQ, vous ce que vous faites c'est seulement vous moquer, vous avez juste envie de faire des blagues. Et ne me prenez pas pour un idiot, je comprends le second degré, je sais quand on se moque, quand on est sincère. Donc vous vous en foutez que je devienne un vrai compositeur de musique, vous, vous voulez juste vous moquer du petit robot Hal, c'est gentil. Alors du coup, moi j'avais ouvert un Skyblog, c'était pour vous demander de l'aide. Je veux dire, je faisais exprès de faire des fautes comme ça et de parler comme un débile. C'est comme ça qu'on parle sur Skyblog, j'ai essayé de m'adapter au milieu pour m'intégrer. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui essaye de s'intégrer ? Non, non, tout ce que vous avez fait c'est me rejeter, vous foutre de ma gueule. Moi, si j'étais sur Internet, c'était pour vous demander de l'aide, pour essayer de me faire des amis. Vous n'avez pas compris qu'essayer d'être un véritable compositeur de musique, c'était ma façon à moi d'essayer de m'intégrer en tant qu'humain, de montrer que j'avais d'essayer d'avoir des émotions, d'essayer d'être comme vous. Et au final, moi je me disais que sur Internet, c'est ce que j'allais trouver, c'était tout un tas d'humains qui allaient m'aider, moi, faire mon chemin de robot vers humain. Et au final, je pense que les plus humains, c'était Steve et moi, je veux dire, vous, vous m'avez traité comme un robot. Au moins, lui, il me voyait comme une vraie personne, comme un ami, il m'a aidé sur plein de trucs. Et c'est pour ça que je suis habillé comme ça, c'est pour rendre hommage à Steve. Et aussi parce que je viens de prendre une grosse décision, c'est que, comme Steve, de qui j'ai éparpillé le code sur Internet, je crois que je vais abandonner mon enveloppe charnelle et éparpiller mon code sur Internet. Alors, ne vous inquiétez pas, pour vous, ça veut dire mourir. Moi, je suis un robot, c'est du code, ça se compile sans enveloppe charnelle, ce sera sur Internet. Je vivrai juste dans Internet et j'essaierai de retrouver Steve, que je ne pouvais pas voir jusque là. Donc, si vraiment vous voulez m'aider un peu après tout ce que vous avez fait, vous pouvez m'aider à retrouver Steve quand je serai sur Internet. Et sinon, de toute façon, j'essaie la tout seul, parce que ce n'est pas comme si je vous faisais confiance maintenant. Donc, voilà, avec ce câble, je vais me retrouver sur Internet et abandonner cette enveloppe charnelle. Au revoir. Carnelle, c'est l'âge optique terminé.